Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Oui, je comprends ça. – Ah, dans le langage, je veux dire. – Mais tu vois que c'est vrai que… – Tu parles du positif, paix, et celui qui est contre la guerre, c'est lui qui est pour la paix. – C'est-à-dire l'énergie et la force qu'on va… le chemin en fait, le chemin dans lequel on va mettre de l'énergie. – Personnellement, les pétitions contre truc, contre machin, contre… ça me fatigue, j'ai l'impression de gaspiller. – C'est-à-dire que je n'ai jamais signé. – Je me suis peut-être humusée. – Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je signerais contre des trucs ? – Pourquoi est-ce que je signerais pas pour des choses ? – Laure, là, comment tu referais le titre ? – Je n'ai pas regardé. – Si tu regardes. – Là, c'est plutôt un… – Je parle plus de chez… alors que ça n'avait rien noir, vraiment. – Oui, oui, oui. – Mais c'est plutôt pour… je ne sais pas, pour dire ce que je ressens. – Dis, dis, j'aime bien, on aime bien ce que tu ressens. – On aime bien entendre en tout cas. – Mais il n'y a pas de titre. – Il n'y a pas de titre, t'as vu ? – Mais il n'y a pas de titre. – Mais il n'y a pas de titre. – Zone libre. – Voilà, mais il y a un écrit. – Mais un peu de livre, les six phrases en bas. – Le texte. – Dis le texte. – Vas-y. – À voix haute ? – Oui, vas-y. – Si tu veux bien. – Bien sûr. Toute la raison de cet événement est l'exploration de ce qu'il y a en dehors de nos habituels façons de penser. L'approche est celle de faire en sorte que toute la structure mentale qui crée nos limites se dévoile à soi comme étant les barrières que l'on se crée soi-même. Se voir tel que l'on est et se rendre compte que l'on se ment à soi-même donne à l'esprit une toute autre perspective au-delà de l'existence connue. Il s'agit donc ensemble de prendre conscience de la réalité afin d'appréhender l'existence sans s'illusionner. – Allons, vous allez là-bas. – Il y en a encore ? – Non, non, je relis. – En fait, le fait que ça n'est rien de négatif, mais qu'on le ressent parfois comme quelque chose qui attaque ou qui est négatif, c'est bon, parce que ça montre que ce qui est attaqué là, c'est un peu notre identité à nous, c'est notre culture à nous. On est bien ici à la réunion culture à nous. – Et qu'on veut protéger. – Et qu'on veut protéger. – Ça, en fait, la première fois que j'ai lu Guy, j'ai eu cette impression-là. Ça va vous faire un livre qui s'appelait « Se libérer de l'attente ». Et toute la nuit, je l'ai lu, comme tu as lu le texte. Et après, toute la journée, j'en ai pensé le lendemain. Et puis après, je suis revenu sur le livre. Je lui ai dit, c'est quoi ce mot-là ? Ça veut dire quoi le centre d'intérêt en demande ? Et il m'explique comme ça par texte. Et je reviens moi-même. Et je retourne dans le texte. Je lui dis, mais ça là, ça c'est quoi ? Il dit, ça c'est ça. Et je commence à comprendre le langage. Là, je rentre en révolution contre son langage. Vraiment. – Oui, on accepte ça. – Je lui dis, c'est quoi ce vieux con ? – La forme. – Ouais, sur la forme. Il est en train d'écrire un truc, c'est ultra compliqué, ses phrases sont interminables. Et un jour, il me propose d'écrire. Il me dit, j'édite ton premier livre si tu veux. Tu le payes, tu payes la livraison, le papier et tout ça. Et je l'édite. Je suis d'accord. Et je commence à écrire. Et quand je commence à écrire, je me rends compte d'un truc. – Tu écris la même chose ? – Oui, on écrit la même chose de façon différente, ça c'est sûr. Mais en fait, ce qui fait, j'ai jamais réussi à prendre une phrase et le faire plus simple. Tu prends une phrase d'un des livres que tu as là, tu veux l'écrire en plus simple par exemple. – Pas possible. – En plus court. C'est impossible. Tu vois ? Tu peux, mais ça vient de la poésie en fait, ça vient des vers. C'est bien quelque chose d'incompréhensible, subtil. Mais en tant que telle, la phrase, elle est irréductible. En fait, tu ne peux que l'allonger. Tu prends un paragraphe, tu vois, une phrase, puis en faire un livre dessus. Tu vois ? Et ça, c'est ce que toi, tu as en toi. Tu as comme ça des vérités qui ne peuvent qu'être développées. Elles se suffisent à elles-mêmes. Elles sont du début jusqu'à la fin entières. Et l'autre jour, je lui montre paragraphe par paragraphe, son dernier livre. Et lui-même, il était surpris que je lui montre ça. J'ai dit, tu prends n'importe quel paragraphe, il est autonome par rapport aux autres. Je commence à le lire. Je dis, voilà, on a compris un truc. Tu prends un autre paragraphe à la fin du livre, on a compris un truc. Et quand tu lis un paragraphe qui se suive, il n'y a pas forcément d'enchaînement, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de punchline. Il n'y a pas de, on part de là, on veut arriver là. Il y a une série de vérités qui sont dites. Et ça, c'est un style, c'est un peu sec, pour être honnête avec toi. C'est un peu comme de la viande sans jus. C'est dur. C'était peut-être l'énorme. Pourquoi ? Parce que c'est directif ? Non, c'est pas... Oui, c'est direct. C'est direct, ça. Voilà, bam, ça arrive comme ça. En même temps, si tu voulais le faire dans un livre de 100 pages, tu ne pourrais pas. Il faudrait faire un pavé de 1000 pages. Tu comprends ? Et là, par exemple, on a une conversation d'une heure, deux heures. Et on arrive en des termes simples. On arrive et puis on cause comme ça. Si tu voulais pour chaque partie le développer, ça ferait des heures et des heures de conversation. Mais en fait, tu sais, quand tu réfléchis un peu, tu veux dire quelque chose. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses que tu doutes, tu ne sais pas trop, tu sais, tu hésites de ce que tu as en toi. Tu comprends, mais pas trop, il faut que tu réfléchisses un peu plus, tu mesures. Et au bout d'un moment, si tu vas les écrire, si tu les écris, et bien elles deviendront pour toi une certitude. Tu vois ? Et moi, mes livres, je les ai écrits comme ça. Je les ai écrits au fur et à mesure parce que je voulais savoir ce que je me disais moi-même. Je voulais comprendre l'incompréhension que j'avais. Et j'ai commencé à écrire certaines choses que je pouvais comprendre. Et quand je les ai relues, j'ai dit, mais c'est ça, bien sûr, bien sûr, c'est ça. C'est l'encre dans la matière. Tu vois ? Parce que tu y penses, et puis ça te vient dans ton corps, on t'a pensé, tout ça. Et dans le matin, il t'arrive un truc, tu as oublié. Voilà. C'est fini. C'est-à-dire, cette réalité, c'est désancré de toi. Et ce qui s'ancre, c'est à fond de la production. Parce que je me suis assis sur des vérités que j'avais, tu vois. Et c'est mon premier livre, il est sorti comme ça. Ça s'appelle « L'urgence d'aimer ». Et après, j'en ai fait une dizaine, 13. Et comme ça, tu sais, chacun, on peut écrire. Alors, peut-être pas un livre, peut-être un paragraphe, une petite nouvelle. Et ce qui est écrit, parfois, c'est la vie qui est là d'instant en instant. Tu vois ? Mais comme au cours de cette vie, il y a des perturbations. Et Dieu sait qu'on est en zone de turbulence. On peut faire tout de suite. Il y a des attaques. Tout de suite. Écrire, voilà. Et puis, tu reviens. D'ailleurs, même, tu reviens à ce que tu as écrit. Et après, quand tu le dis, et que tu l'as enregistré, et que tu te revois, que tu t'entends. Tu vois ? Oui, c'est cela. Et tu es déjà assis sur moi. Si quelqu'un vient t'argumenter, si quelqu'un vient à un argument pour te faire descendre, et bien cette chose en toi est inébranlable. Bien sûr. Est inébranlable. Parce que tu sais. Tu sais. Voilà. Tu l'as goûté. Tu sais, et je disais toujours, la vérité, c'est quelque chose qui se goûte, qui se vit d'instant en instant. Ce n'est pas quelque chose que tu as capté et tu dis, je sais. Non. C'est quelque chose que tu as goûté. Pfff. C'est rentré. Et tu vois, pour faire rentrer ça, vraiment, sur une base, une fondation solide, parce qu'il y a d'autres fondations où on peut s'asseoir. Par exemple, tu es pensé, tu dis, à 25 ans, si je ne suis pas varié, j'ai un problème. Oui. Ça aussi, c'est des fondations. Mais si tu t'assoies là-dessus, au bout du moment que quelqu'un va venir te confronter, tu auras mal à tenir le front avec ce gars. Mais si tu es basé sur quelque chose de terriblement vrai, fondamentalement vrai, c'est un fait. C'est un fait. Ce n'est pas quelque chose que tu peux détruire. Sans début ni fin. Voilà. Qui est là maintenant. Tu es forte. Et tu es forte devant la confrontation avec l'autre. Parce que ce monde nous confronte. Ah oui. C'est ça. Voilà. Et si tu n'es pas forte, eh bien, tu vas tomber dans le pied. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas. Parce qu'ils sont au prémice de leur évolution, de leur... Ils commencent à goûter à ce genre de vérité. Mais ils sont tellement instables ou pas éclairés ou pas... Oui. Que ça peut les perturber. Ça peut les perturber. Et ça, il faut faire attention. Et là, ils sont prêts à accepter que c'est le prêtre qui a la vérité. Oui. Oui. Bien sûr. Dis-moi encore plus. Dis-moi encore plus. Bien sûr. Et quand on pose la question pourquoi ? Oh, écoute. Tout le fait bien. Voilà. Écoute. Le flou, c'est bien. Le flou, ça veut dire qu'on est en train de se repositionner, justement. C'est que ça bouge. C'est que ça bougeait. Nos croyances ont évolué. Ah bah je ne sais plus. Ah bah lui, il sait. Mais tout, c'est important. Donc, c'est bien. Ça veut dire qu'on est en train d'évoluer. Bien sûr. C'est un très bon signe. Bien sûr.